non mais j'ai pas pu raconter ça un jour j'ai raconté ça un jour j'ai raconté ça mais c'est pas possible mais où est-ce que tu as trouvé ça oh non mais j'ai pas raconté ça c'est vrai que mon rêve c'était d'être comédienne mais pour moi comédienne c'était comédienne au théâtre c'était pas je pensais pas aux actrices de cinéma qui était pour moi un rêve beaucoup plus flou en fait beaucoup moins atteignable aussi et donc c'est vrai que voilà le fait d'aller avec mes parents c'est ça qui m'a fait commencer à avoir des cours de théâtre et qui m'a donné vraiment un amour un amour de la scène que j'ai pas encore concrétisé professionnellement par l'homme mais on va voir où est-ce que tu l'as trouvé c'est incroyable que tu trouves ce film ouais girls in america incroyable ce film c'est 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 hyper beau moi j'adore le cinéma indépendant américain je trouve qu'ils font des trucs vraiment incroyable quand on pas on pense au cinéma américain qu'on parle de cinéma américain en général toujours à les blockbusters les ceci ça mais le cinéma indépendant américain est complètement dingue quoi complètement et c'est vrai que voilà girls in america je le conseille mais je le conseille encore aujourd'hui il m'a vraiment scotché les actrices sont incroyables bah oui le portrait de dorian gray mais c'est vraiment ça fait partie de mes livres de chevet je peux et je l'ai lu d'ailleurs pas mal de fois et je pourrais le relire et le relire encore tout est beau on est on est dans le fond mais aussi on est aussi beaucoup dans la forme entre l'image est ce qu'on peut montrer ce qu'on peut cacher de soi et le fait de pas ne pas supporter en fait la vision du vrai soit ça parle aussi beaucoup aux artistes à ce qu'on essaie de montrer ce qu'on essaie de cacher est ce que ce qu'on est capable de de voir en nous mêmes en fait parce que je pense aussi quand on est comédiens on doit être capable de pouvoir un peu ouvrir ce rideau justement pour aller chercher des choses qu'on va amener à l'écran l'état sauvage c'est c'est la fin du film voilà souvent les westerns partent de quelque chose de très sauvage et nous amène vers un état de civilisation vers une ville qui se pacifie ou vers un cowboy qui va devenir quelqu'un de plus civilisé si on peut dire ça comme ça et là c'est vraiment le contraire on part d'une situation d'intérieur avec des femmes qui sont corsetés qui sont avec des jupons qui sont des femmes de leurs conditions du 19e siècle et donc qui sont avec toutes les pressions qu'on peut imaginer ou en tout cas toutes les limites qu'on peut imaginer toutes ces elles sont étouffées en fait dans des intérieurs mais tous les personnages les hommes aussi sont étouffés au début et il ya un moment du film où c'est la fuite cette famille doit s'enfuir pour fuir la guerre de sécession en fait pour fuir les nordistes qui arrivent qui vont sans doute leur couper la tête s'il reste là dans une tradition qui est plus française qu'américaine mais voilà et dans cette fuite on doit laisser de plus en plus de choses on va perdre de plus en plus de choses et on va finalement on pense qu'on perd mais en fait on gagne parce qu'on va se rapprocher de de l'essentiel de qui est chacune en fait on va se rapprocher des désirs qu'on avait déjà tout au début du film et qui était qui était tellement empêché en fait c'était c'était impossible et puis voilà quand vous êtes livré à vous même dans finalement il ya plus tout ça toutes ces conventions finalement on y échappe de gré ou de force je vais le rappeler du coup le 39 19 c'est numéro d'appel pour les violences aux femmes c'est un combat qui me tient à coeur je sais pas si on peut parler de oui de combat dans le sens où c'est que c'est pas quelque chose qui est évident donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment amener et et pas lâcher pas lâcher pas lâcher c'est des luttes qui n'ont pas commencé avec notre génération mais qui doivent se continuer avec nous et mais par exemple pour moi le terme de féministe enfin on me demande parfois c'est quoi le féminisme pour moi pour moi si on est contre l'inégalité réellement on est féministe il n'y a pas c'est pas plus que ça et c'est pas moins que ça non plus en fait mais c'est enfin pour moi c'est une évidence en fait c'est je comprends même pas comment on peut en arriver au 21e siècle et finalement en arriver à certains combats qui me semble qui devrait être pas gagné depuis longtemps qui devrait être juste de fait qui devrait qu'ils sont qui sont la base donc mais je pense qu'on est en train de tuer la vieille garde je fais souvent des cauchemars avant de commencer les films de moins en moins avec le temps mais mais je suis une grande anxieuse un des pires cauchemars que j'ai fait évidemment c'était pour la veille de mon premier film et j'ai rêvé que les frères d'hardenne qui ne l'ont pas fait c'est un rêve mais il m'obligeait à toucher toucher une tarantule dans ma chambre d'hôtel et je je me voyais dormir là où je dormais vraiment et je voyais cette tarantule arriver vers moi je me disais il faut que je le fasse il faut que je le fasse pour le film c'est pour le film c'est important et finalement je me suis réveillée en sursaut et je suis sortie nue dans la dans le couloir de l'hôtel donc heureusement j'ai l'été il était 4 heures du matin donc personne ne m'a vu mais voilà il y a une jeune fille de 16 ans et demi qui a fait aaaah et qui est revenue dans son lit tout de suite aussi effrayée par le dedans que par le dedans ah je suis faune phobique ouais je suis faune phobie toi aussi mais c'est c'est horrible on est d'accord ou pas on est qui aime le téléphone qui n'est pas faune phobie franchement écrivez moi parce que les gens qui aiment le téléphone honnêtement j'y crois pas il ya des gens qui me disent c'est pas possible d'avoir peur du téléphone et moi je dis comment ce que vous voulez apprécier le fait de parler avec quelqu'un le téléphone le téléphone c'est hyper intrusif ça va sonner à n'importe quel moment dans votre vie moi j'aime le téléphone que je peux maîtriser si c'est moi qui initie une action avec mon téléphone c'est bien si quelqu'un initie une autre action avec mon téléphone c'est vrai que j'ai toujours un moment de c'est bête mais ouais non mais j'ai pas pu raconter ça un jour j'ai raconté ça un jour mais j'ai raconté ça un jour mais c'est incroyable je raconte des traits que je devrais pas pardon mamie pardon mais c'est vraiment le pire cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie c'était pour noël et j'ai reçu un atlas de géographie et alors que en plus j'étais une enfant qui lisait beaucoup donc moi ça me fait pas ça m'aurait pas fait pleurer un livre avec une histoire avec un truc mais un atlas de géographie j'ai fondu en larmes je me rappelle encore aujourd'hui parce que c'est la seule fois de ma vie où j'ai mis fondu en larmes et ma grand-mère était hyper gênée mon grand-père aussi mais pardon mamie c'était voilà c'était pas la bonne idée ça n'est arrivé qu'une seule fois je t'aime très fort mais c'est atroce j'ai raconté ça mais c'est pas possible mais où est-ce que tu as trouvé ça oh non mais j'ai pas raconté ça bon faut que j'arrête de parler de raconter des trucs sur ma live en fait parce que je me rends compte que voilà ouais c'est vrai alors mon pire rendez-vous amoureux effectivement c'était au japon et bon faut dire que l'arrivée au japon a été c'était terrible il ya beaucoup de je commence vous savez que il ya un truc qui va venir parce que je commence à expliquer pourquoi pourquoi il faut pas me juger voilà j'étais arrivé au japon j'étais vraiment la tête à l'envers c'est un décalage horaire horrible moi je suis très mal de l'estomac donc je mangeais que des trucs japonais il y avait mon corps était voilà dans un état terrible et j'ai donc ce rendez vous amoureux avec quelqu'un que je connais pas très très bien à l'époque on commence à se voir et tout ça et là on est dans ce restaurant et là je le regarde et je me mets pas à vomir dans mon assiette parce que j'ai eu un réflexe assez marrant qui est que j'ai attrapé le verre à pied qui était devant moi un grand verre à pied à vin comme ça et tout est fini dans le verre à pied donc si un jour vous voyez une date qui fait ça qui est quand même un réflexe mais que personne n'a enfin c'est je encore aujourd'hui je sais pas ce qui m'est arrivé et j'ai vu la tête de ce garçon faire ah tiens ce garçon là veut bien quand même vous raccompagnez chez vous qu'il vous rappelle le lendemain et qu'il est gentil gardez le si je pense que un de mes rêves ultime non mais c'est c'est pas une blague que les seins se retrouvaient c'est quand on grandit et finalement on voit les célébrités sur les mots fléchés tout ça c'est marrant c'est machin et là je me retrouve sur les célébrités sur les mots fléchés c'est quand même incroyable il ya mon nom dans des mots fléchés moi je suis fan de mots fléchés en plus donc du coup j'ai trouvé cette photo génial j'ai trouvé ce truc super je suis un peu déçu parce que c'est un niveau 1 donc moi je suis plutôt niveau 2 3 en général de mots fléchés je suis un peu meilleure que ça donc je vous prie d'en prendre note merci beaucoup merci de moi d'un source par contre c'est ça mon dieu